Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinar sur Amelkis EPM, notre nouvelle solution de consolidation et de reporting, et bien il est 11h30, donc je vous propose de démarrer, il y a encore des personnes qui vont rentrer, mais on va faire une petite introduction, donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite introduction, voilà, sur les innovations et les nouveautés de cette nouvelle solution de consolidation reporting, qui est le successeur d'Amelkis Opéra, et ensuite on rentrera directement sur le produit, pour vous montrer comment il fonctionne, et donc on est parti pour à peu près 25 minutes, donc deux webinars, voilà, pour présenter la solution. Alors, vous me connaissez peut-être ou pas, donc je suis Roméo André, je suis donc associé directeur de mission, c'est moi qui vous fais la présentation, donc on va passer très rapidement sur qui on est, et on va directement rentrer sur les nouveautés d'Amelkis EPM. Donc, Amelkis, comme vous le savez, on est un spécialiste de la consolidation, on est un éditeur de logiciels, et donc on a plus de 1300 clients, voilà, ce qui fait qu'on consolide plus de 3000 groupes par an, et donc on a toute une gamme d'outils, voilà, pour réaliser la consolidation, pour faire de la gestion des contrats crédibles, pour faire du disclosure management, avec des connecteurs Excel et Word, et pour faire du XBRL, voilà, donc on a un rare éditeur, qui permet donc qu'il y a toutes ces solutions au sein de la plateforme, et toutes ces solutions sont des solutions en solution en flou web, qui sont totalement modernes, voilà, tout a été remodernisé à partir de 2020, et donc on est sur des solutions de dernière génération. Voilà, donc en termes de clients, on a des clients de toutes tailles, donc, qui commencent de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards, voilà, avec des périmètres de quelques sociétés jusqu'à des plus de 500 sociétés, donc c'est une solution qui va vous accompagner, quelle que soit la taille. Donc, comme vous le savez, donc, on avait une solution qui s'appelait Amelkis Opera, qu'on a donc fait évoluer, donc on a créé un nouvel outil, donc qui s'appelle maintenant Amelkis EPM, qui est le successeur d'Amelkis Opera, et donc qui est en train de le remplacer, donc progressivement, depuis le 1er janvier. C'est une solution, voilà, qui est ici de toute notre expérience, donc contrairement à beaucoup d'éditeurs qui ont fait l'erreur de faire des solutions en perdant quasiment tout leur historique, et bien nous, on a capitalisé sur tout notre historique, toute notre expérience, pour ne rien perdre, et pour faire attention à toutes les remarques et tous les défauts qu'on pouvait peut-être avoir, et donc, on est sur une solution avec un socle, voilà, qui s'appuie sur Amelkis Opera, mais qui a été modernisé et qui a été surtout amélioré dans de nombreux points. Donc, ce qui va changer, c'est surtout le fait qu'on est en full web, ça c'est le point le plus important, il n'y a plus de connexion Citrix, il n'y a plus de clients serveurs, il n'y a plus rien à installer sur votre poste, on est sur une application de dernière génération complètement fluide et très facile d'accès. Et ensuite, ce qu'il faut noter, c'est que la solution, vous y accédez directement en mode web, c'est complètement léger de n'importe quel outil, et ensuite, on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir un processus qui est très proche de ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes boutons qu'on avait sur Opera, et donc, on n'est pas, tu vois, dénaturé. Ça, c'était vraiment un point important, on voulait que nos utilisateurs, ou les utilisateurs qui ont l'habitude des outils de consolidation, on n'essaie pas de créer quelque chose de complètement nouveau. Donc, nos utilisateurs nous connaissent, ils vont rester sur le même accès, le même type de processus, et pour les anciens et pour les autres qui ne nous connaissent pas, on est sur un outil avec un vrai processus, et on est l'un des derniers dans le monde à avoir ce processus étape par étape, où on va créer les sociétés, créer le périmètre, collecter les données de manière très simple. L'autre point qui a été largement amélioré, c'est tout ce qui est performance et architecture. Donc là, on est sur des nouveaux serveurs avec une nouvelle architecture. Tout a été certifié ISAE 3402 type 2 sur toutes les applications, sur des environnements ultra sécurisés, avec des tests d'intrusion qui sont faits régulièrement, et voilà, on a également même ce qu'on appelle un PRA distant, donc on est vraiment en termes de sécurité, sur vraiment un outil de dernière génération, avec tous les prérequis nécessaires. Pour nos clients, on a fait un énorme effort qui n'avait jamais existé sur les outils de consolidation, c'est qu'on récupère quasiment instantanément sur ce nouvel outil, tout le paramétrage qui avait été créé sur Amelkis Opera, et surtout tous les historiques. Donc ça, c'est très important, la migration n'est pas une migration ultra lourde, c'est une migration qu'on s'occupe avec des outils qu'on a déjà, et qui permet une migration très rapide. Alors, les points qu'on a beaucoup améliorés, on va surtout mettre l'accent sur les points qu'on a améliorés. Le premier, c'est la sécurité, donc on a mis en place tout un ensemble d'outils pour se connecter plus facilement avec des annuaires, donc on est compatible avec Azure, avec Office 365, depuis très peu de temps on est aussi compatible avec Octa, qui sont des annuaires de sécurité, on peut déclencher du multi-factor authentication, et on a mis en place des outils comme des SIEM, et des outils comme des EDR, et des outils qui s'appellent ICAR, donc c'est un peu des langages un peu complexes, mais c'est des outils d'intelligence qui vont détecter les intrusions, et qui assurent la sécurité, une sécurité dynamique. Voilà, donc tout ça, c'est déjà mis en place pour assurer la sécurité de l'outil. Alors, les points qui sont en amélioration, c'est les API également, donc en termes d'import des données, donc c'est un outil qui permet de se connecter plus facilement à vos outils comptables, à des API qui sont sur le net, pour récupérer les taux de conversion, ou pour récupérer d'autres données. Le troisième point, c'est qu'on a mis en place un automate, donc un robot qui permet d'automatiser les tâches. Donc ça, ce n'est pas nouveau en tant que tel, ça existait déjà dans d'autres outils, mais là où c'est nouveau, c'est que c'est vraiment très, très simple à utiliser. On fait glisser des petites boîtes, un peu comme on voit à l'écran, et de manière automatique, l'outil va importer les données, valider les données, consolider les données, vous envoyer même des documents. Donc tout ça, c'est une simplicité à mettre en place que vous ne retrouverez dans aucun outil. Alors, dans les prochaines versions, ce n'est pas encore en production, on a également un outil pour créer ce qu'on appelle du workflow. Alors le workflow, c'est la possibilité de dessiner les tâches quand tout va être réalisé, et grâce à ça, l'outil va envoyer des mails aux utilisateurs, va permettre de voir l'état d'avancement de votre processus de consolidation, de reporting ou de budget. On a également intégré la partie, une partie BI dans l'outil, de manière native. Donc on a embarqué Power BI, ce qui permet donc d'avoir des dashboards, tout dashboard directement disponible dans l'outil. Voilà, donc ça, c'est plus, il n'y a pas de connect, c'est directement intégré à l'outil, on crée des pages Power BI, et on peut les encapsuler dans l'outil. Alors pour les gens qui nous connaissaient également, les grosses, grosses améliorations, c'est la performance en termes de validation. Donc la validation des données, c'était un processus de lancer des contrôles et des validations de certification des données. Quand on avait beaucoup de sociétés, quand on avait des centaines, c'était un peu long. Maintenant, tout se fait en quelques secondes. Donc on peut valider 100 sociétés en moins de 20 secondes. Donc ça, c'est vraiment l'énorme amélioration. Donc en termes de validation, en termes de consolidation, sachant qu'il y a une nouvelle version là, une 1.2 qui va sortir la semaine prochaine, qui est encore plus rapide. On est sur des performances. Pour vous donner une idée, on est sur des performances qui sont 100 fois supérieures en moyenne à ce qu'il y avait dans Opera. Donc on peut gérer notre dossier le plus compliqué, qui avait plus de 140 documents et des millions et des millions de données qui mettaient des minutes des fois en termes de calcul. Et bien là, on est sur des choses qui sont quasiment instantanées. Donc on est sur des progrès vraiment gigantesques en termes de performance à tous les niveaux, navigation, calcul, consolidation. Voilà, autour de l'outil, on a redéveloppé les outils qu'on appelle de disclosure management. Donc c'est des outils qui permettent de se connecter à Word et Excel. Ils sont directement maintenant intégrés à Excel et à Word. On les télécharge à partir de l'Office Store. Donc il n'y a plus d'installation, il n'y a plus de problématiques de mise à jour. Et vous pouvez requêter la base, créer vos états directement dans Word et dans Excel. Donc là, c'est la partie Excel qui s'appelle X365. Et on a la même chose sur Word. Donc pour les gens qui avaient l'habitude de faire des plaquettes avec des liens Excel, avec des copiés-collés d'images, avec des problématiques diverses qu'on a dû subir pendant des vingtaines, dizaines d'années, et bien tout ça disparaît. Et bien on a un nouvel outil qui permet de faire des liaisons. C'est un outil qui est très prometteur. Ça s'installe directement dans Word et vous pouvez directement vous connecter très simplement et accepter et faire des liens directement avec votre tableau, avec des tableaux Excel, avec le logiciel. C'est vraiment un outil qui a une promesse gigantesque pour automatiser les plaquettes et surtout s'exonérer des problèmes Office. Voilà, plus de problèmes de liens OLE, de problèmes X ou Y. On est sur un outil qui a été créé par nous. Voilà, donc on va basculer sur l'outil. Donc comme je vous disais, plus besoin de mettre, il n'y a plus de connexions diverses ou de logiciels installés sur son poste. Voilà, il n'y a plus rien du tout concrètement. Vous prenez n'importe quel ordinateur ou outil, vous mettez l'adresse pour se connecter, vous mettez votre login et votre mot de passe si vous n'êtes pas connecté en annuaire et vous vous connectez directement. Il n'y a plus de problème de compatibilité. C'est compatible avec tous les environnements et très simple d'accès. Une fois qu'on est connecté, vous le voyez, on arrive sur une page d'accueil qui vous montre l'état d'avancement des processus. Donc, ça permet rapidement de voir les dernières consolidations, les sociétés qui sont certifiées, les sociétés où il reste des contrôles, par exemple. Et voilà, on retrouve à gauche tout le processus. Voilà, donc c'est ce qu'on insiste beaucoup. Par rapport à tous les outils maintenant du marché américain et autres, qui sont quand même d'une complexité et avec un processus qui est complètement différent d'avant, là, on est sur un outil confortable. Moi, je dis toujours évident. Voilà, évident. On va commencer de tout en haut et on va dérouler les étapes dans l'ordre de manière complètement logique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place l'environnement du groupe, collecter les données et analyser les données. Voilà, et on va dérouler les étapes de manière très simple dans l'ordre. Donc, pour créer ces sociétés, on va pouvoir les créer manuellement. Vous voyez, vous êtes totalement autonome. Vous n'avez absolument rien besoin de faire de particulier. Vous mettez un code à libeller et vous affichez et vous associez vos différents critères. Une fois que, bien sûr, vous avez créé vos sociétés, vous pouvez, bien sûr, les importer à partir d'Excel et vous pouvez, bien sûr, hiérarchiser toutes les tables dans l'ordre que vous souhaitez. Et une fois que vous avez créé vos sociétés, elles vont se reporter d'exercice en exercice et vous aurez juste à créer les nouvelles au fil de l'eau. Deuxième étape, on va renseigner les taux de conversion. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que toute l'expérience, les 1 500 règles que l'on a créées en 20 ans, les liasses de collecte, le plan de compte, les 300 états de restitution, les 70 états de collecte, eh bien, tout ça, ça a été totalement au centime près récupéré d'Amelkis Opéra. Et donc, voilà, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'a rien perdu par rapport à ce qu'on faisait avant. Voilà, et on l'a même amélioré. Donc, ça, c'est un point important. Tout le Starter Kit qui fait défaut à quasiment tous les autres éditeurs du monde entier, eh bien là, le Starter Kit a été conservé, il a été amélioré. Et donc, on repart sur un Starter Kit qui est très performant. Donc là, on va retrouver, pour créer les différentes devises, on va pouvoir créer le taux d'ouverture, le taux de clôture, le taux moyen. Bien sûr, tout ça, maintenant, c'est connecté à des API qui va permettre de télécharger automatiquement les devises et qui va permettre d'assurer la conversion, voilà, automatiquement. On va pouvoir, bien sûr, créer les taux d'impôt. Donc là, on va renseigner les taux qu'on a besoin de gérer. On met le taux d'ouverture, le taux de clôture, le taux d'impôt de la consolidante. Et grâce à ça, l'outil va vous proposer, tout au long du processus, le calcul de la fiscalité différée et la possibilité, bien sûr, de faire la preuve d'impôt dans l'outil. Ensuite, on va créer le ou les périmètres dont on a besoin. Donc ici, vous êtes sur un outil, bien sûr, qui est multipérimètre. Vous allez pouvoir créer tous vos périmètres, choisir, bien sûr, le millésime, le groupe, par exemple, la version. Choisir, si vous souhaitez faire un périmètre de gestion, c'est-à-dire un périmètre manuel. Mais bien sûr, on a conservé le calcul automatique, c'est-à-dire le périmètre juridique qui, quand on déclare un portefeuille avec un nombre de titres et un nombre de titres en capital, va nous permettre de calculer automatiquement les détentions et l'organigramme du groupe. On va glisser les sociétés de gauche à droite et l'outil va calculer automatiquement le pourcentage de contrôle, le pourcentage d'intérêt, vous proposer une méthode et bien sûr, le statut de variation entre l'ouverture et la clôture pour appliquer correctement les bonnes variations de périmètre. Voilà, tout ça, bien sûr, on peut le forcer, on peut changer les méthodes, les statuts, les taux. Et à la fin, voilà, on a un organigramme automatique qui vous présente le groupe de manière très simple. Voilà, une fois qu'on a terminé, on va pouvoir ouvrir l'exercice. Donc là, vous allez pouvoir centraliser vos exercices de consolidation, de reporting, de budget, de business plan et bien sûr, tout ce qui est CSRD, qu'on parle beaucoup. On a beaucoup de dossiers là qui démarrent sur le CSRD pour collecter les indicateurs non financiers. et bien sûr, tout ce qui est normes pilardeux, voilà, sur l'impôt mondial également, que l'on est en train déjà de travailler également avec des groupes. Donc, pour créer un exercice, vous appuyez sur le petit plus. Vous allez pouvoir choisir la date de clôture, le nom de l'exercice et choisir, bien sûr, le périmètre, l'alias de collecte que vous souhaitez utiliser, voilà, qui est complètement, bien sûr, personnalisable, les à nouveaux et bien sûr, les niveaux de contrôle qui vont permettre de contrôler en temps réel. Une fois qu'on a créé l'exercice, et bien maintenant, on va pouvoir collecter les données. Donc là, tous les utilisateurs vont pouvoir se connecter, collecter leurs données par import et par saisie. Donc, par saisie, on va rentrer dans une IAS et on va pouvoir donc voir, bien sûr, tous les éléments, tous les documents de l'alias, donc du paramétrage standard avec ici les documents en solde, les documents en variation, les intra-groupes et les retraitements éventuellement. Voilà, donc on est vraiment sur un outil en full web. Donc, l'avantage du full web, c'est la possibilité d'ouvrir autant de pages que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment le gros avantage. La possibilité de manière très fluide de changer de société, de changer d'exercice, c'est vraiment très, très fluide. Quand on clique sur les cellules, eh bien, on navigue sur les documents, on retrouve notre plan de compte standard que bien sûr, on peut faire évoluer. On peut saisir. Donc là, on est dans un environnement très fluide. Voyez, on saisit. Les calculs se font à la volée. Rappelez-vous que même des outils américains qui valent des centaines de milliers d'euros, il faut appuyer sur un calculateur pour que les calculs se fassent. Ici, tout se fait à la volée de manière très fluide. Et ensuite, vous allez pouvoir zoomer sur les cellules. Tout ce que vous avez collecté, donc si vous collectez des comptes comptables ou des balances, on verra les balances. Et on va pouvoir également importer des grands livres pour aller jusqu'au détail de la transaction, si on le souhaite. Voilà. Donc, c'est très, très fluide. Une fois qu'on a terminé, on clique sur l'actif, on navigue sur l'actif, on revient à la page d'accueil et on remplit comme ça les documents, comme vous connaissiez, avec les flux qui vont permettre, bien sûr, de construire le tableau de flux de trésorerie. Donc, tout ça, bien sûr, c'est standard. C'est dans l'outil. Ça fait 20 ans qu'on en fait, des milliers, des millions qu'on a déjà fait. Donc, on a un paramétrage qui est stable. Et ensuite, vous avez tout ce qui est rapprochement des intragroupes. Donc là, vous allez pouvoir importer et collecter vos intragroupes. Et bien sûr, d'un simple clic ici, sur la loupe, vous allez pouvoir les rapprocher en temps réel. Voilà. Aucun traitement à lancer, aucun calcul à lancer. Vous exécutez, vous vérifiez votre état. Et l'outil va opposer vos intragroupes entre vous et toutes les autres filiales. Donc, voilà. La plateforme de rapprochement intragroupes, elle est intégrée. Et à partir de 2024, eh bien, on a fusionné Amelkis EPM et Amelkis Intragroupes, qui est notre outil qui permet de descendre à la facture. Et on aura dans le même outil la possibilité même de descendre à la facture, si vous souhaitez. Ensuite, on revient à la page d'accueil. Voilà. Vous avez les contrôles. Vous avez des documents de retraitement qui vont éliminer les opérations les plus courantes et, bien sûr, contrôler l'Alias. Donc, ici, vous avez un workflow des contrôles qui vous ramène de manière très simple et progressive au contrôle. Voilà. 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 très, très simple à naviguer. Et une fois qu'on a terminé, voilà, on va pouvoir, bien sûr, verrouiller l'Alias, valider l'Alias, les certifier, voir les contrôles. Donc, ici, vous avez l'importateur qui va permettre d'importer les données. Donc là, on peut importer tout type de données. Donc, ça peut être des fichiers, Excel, des fichiers fixes, ça peut être des API automatiques, ça peut être des grands livres, des fichiers EDI. Bien sûr, ici, la promesse, c'est que vous n'avez pas besoin de changer votre fichier. On glisse les dimensions sur les colonnes. Vous voyez, pour récupérer les colonnes qui nous intéressent, on applique des tables de correspondance. Donc, tout ça se fait très simplement dans l'outil et ça permet de récupérer, voilà, mes données de n'importe quel outil, mes intragroupes ou d'autres éléments. Mes écritures manuelles. Voilà. Ici, on va pouvoir passer des écritures manuelles. Donc, on va éteindre des mails, sinon ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Ici, vous passez vos écritures avec la possibilité de choisir vos comptes, de choisir vos flux, d'appliquer la fiscalité, de faire appel à vos modèles, voilà, et de choisir bien sûr les paramètres de l'écriture, le code, le libellé, la société, le journal, par exemple. Une fois qu'on a passé nos écritures, voilà, maintenant, on va pouvoir exécuter la consolidation. Donc là, vous allez choisir votre version et appliquer notre fameux moteur de règles, le moteur de règles, voilà, historique d'Amelkis, plus de 1500 règles qui traitent la consolidation et qui vont traiter tous les cas en standard que vous connaissez, en normes françaises, en normes IFRS, en LuxGap, si vous êtes en Luxembourg, ou dans d'autres normes également. A la fin, vous avez une bibliothèque d'États, en normes françaises et en normes IFRS, très simple à aborder, voilà, très bien rangé, avec le bilan, le résultat, les annexes, le TFT, la plaquette avec des modèles, les capitaux propres, voilà, tous les États sont là, vous choisissez votre version, vous choisissez vos États et d'un simple clic, vous voyez, vous naviguez dans les États de manière très simple. Voilà, tous les États, vous allez pouvoir les exporter sur Excel d'un simple clic, vous allez pouvoir zoomer sur les cellules voilà, ça c'est vraiment la grande force de l'outil, on zoom sur les cellules et on remonte à l'information principale, à l'alias de données, à l'alias de collecte, aux données comptables, aux écritures, et vous voyez, tout ça c'est dynamique et bien sûr, natif dans l'outil. Voilà, la bibliothèque, elle est complète, vous avez des États contributifs, des États de passage, vous avez la même chose pour le bilan, le TFT, les capitaux propres, voilà, on est vraiment sur un outil qu'on peut utiliser tout de suite et instantanément avec un paramétrage standard qui est très performant. Alors, quelques petits outils, je vous montre rapidement Power BI, vous voyez, pour la partie un peu plus reporting, on peut s'appuyer sur Power BI pour pouvoir dessiner, voilà, tout type de graphique, alors, on va revenir en arrière, on va se reconnecter, hop, voilà, donc là, c'est vraiment des outils complémentaires qui vont permettre de naviguer dans les données et de fabriquer du dashboarding, voilà, vous voyez, donc on peut naviguer dans sa conso, fabriquer des tableaux, donc ça, c'est des outils complémentaires, si nécessaire, vous voyez, pour naviguer dans la base, très simplement. Je vous montre très rapidement l'outil d'automatisation, le planificateur, vous voyez, donc on peut planifier des tâches de manière très simple, on clique et on glisse les champs, vous voyez, sur l'écran et on décide des tâches qu'on souhaite automatiser, voilà, donc ça, c'est un outil très simple à utiliser pour des gens qui ont des gros périmètres pour automatiser certaines tâches. Voilà, donc vous avez noté depuis le départ, c'est très rapide, c'est très fluide, c'est vraiment ça la caractéristique de l'outil, on est sur vraiment un outil très fluide, nulle part, voilà, on va être ralenti et toutes les tâches se font quasiment instantanément pour un outil web, voilà, c'est vraiment très important de ne pas avoir un confort d'utilisation, d'avoir des latences sur ce type d'outil. Voilà, donc je vous propose de faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions, donc on va s'appuyer sur Mélanie pour prendre les questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Bonjour, donc il y a une première question, est-ce que la version EPN est 100% opérationnelle, notamment en termes de disponibilité des états de restitution comme le grand livre ? Ah, alors ça c'est une bonne question. Alors, il faut l'avouer, ça c'est un point important, c'est que cette version elle est sortie le 1er janvier 2023, donc elle est en production donc déjà depuis maintenant 11 mois, 10 mois, et on ne va pas se le cacher, comme tout éditeur, quand on a lancé la première version, tout n'était pas forcément ISO, ou en tout cas on n'a pas récupéré toutes les fonctionnalités qu'on avait dans Opéra. Et donc depuis le 2023, depuis le 1er janvier, eh bien l'outil, voilà, un peu comme une fleur qui s'ouvre, on a rajouté des choses au fur et à mesure, voilà, on a apporté des choses. Donc globalement, l'outil est opérationnel, on a plus de 300 clients qui l'utilisent maintenant depuis déjà un an, et presque toutes les fonctionnalités sont développées, mais il en reste quelques-unes. Par exemple, c'est des petits détails, mais nos utilisateurs nous ont fait la remarque, et vous avez parfaitement raison, c'est des petits détails de confort d'utilisation. Par exemple, on ne va pas pouvoir exporter certaines tables pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas exporter, alors peut-être que maintenant sur la version, c'est le cas, mais à des endroits, il y a encore des boutons d'export qui ne sont pas là, mais qui vont arriver. Les états de restitution de la conso ont tous été récupérés, mais nous avions des états dans Opéra qui s'appelaient des états d'analyse. Et là, comme vous le voyez, certains états sont encore grisés, et donc, il en manque encore quelques-uns. Donc, ici, à partir de vendredi, l'état du grand livre, je ne sais plus où il est, mais l'état 450 et l'état, je crois, 340 et 350 seront disponibles à partir de vendredi. Et ensuite, quoi qu'il arrive, tous les états et toutes les fonctionnalités qui existaient dans Opéra seront portés et seront disponibles avant le 31-12. Donc, ne vous inquiétez pas, les gens qui font actuellement la conso, qui avaient l'habitude d'utiliser peut-être un état en particulier, n'est pas disponible pour l'instant. Il y en a deux ou trois qui vont apparaître vendredi, il y en aura encore quelques-uns qui vont apparaître la semaine suivante, mais tout sera disponible avant le 31-12. Mais tout le reste, voilà, est disponible, tous les autres états, de l'alias, de restitution, et quelques petites fonctionnalités qui ne sont pas là, comme des colonnes qui se gardent pas en mémoire ou des petites choses comme ça. Tout ça, chaque vendredi, il y a une nouvelle mise à jour et sera disponible avant le 31-12. Voilà, donc on est à 95% de l'outil complet par rapport à ce qu'il y avait dans Opéra, mais ne vous inquiétez pas, au 31-12, on sera à 100%. Deuxième question, bonjour, c'est nous sommes en cours de paramétrage d'Opéra, est-ce que la nouvelle version a un impact sur les travaux existants ? Quoi qu'il arrive, il ne faut pas mélanger en général des migrations, ça c'est plus une question de bon sens, il ne faut pas mélanger une migration et du paramétrage. Donc, la meilleure chose, c'est que vous finissiez votre paramétrage sur Opéra, mais ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce que vous avez fait sur Opéra, sera naturellement récupéré dans EPM. Donc, si vous avez créé des rubriques, créé des états, créé des rétrives, ne vous inquiétez pas, tout ça va refonctionner de manière totalement ISO sur EPM, ça c'est vraiment le point important, on a fait beaucoup d'efforts pour qu'aucun paramétrage ne soit perdu de nos clients. Troisième question, avez-vous une roadmap et nous indiquer quand la version EPM sera 100% opérationnelle ? Comme je vous l'ai dit, la version, elle est déjà utilisée par 1 000 utilisateurs, donc depuis déjà plusieurs mois, donc elle est déjà en production depuis déjà plusieurs mois. Au 31.12, tout ce que les gens qui étaient sur Opéra et qui avaient l'habitude de travailler avec des états, des grands livres, comme ça, des choses comme ça, tout sera opérationnel avant le 31.12, donc on va dire tout ce qui était dans Opéra sera dans EPM avant le 31.12. Voilà, donc ce que vous connaissiez sera dans Opéra. Après, c'est un outil qui vient juste d'être créé, qui a moins de 8 mois d'existence, donc heureusement pour vous, c'est un outil qui va évoluer tous les mois pendant les 10 prochaines années. Donc la roadmap, là, je n'ai pas le temps de vous montrer la roadmap, mais on pourra vous la transmettre. On a des idées gigantesques, on a plein plein d'idées, donc il y aura des nouvelles fonctions. Là, à partir de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, on a retravaillé le moteur pour que ce soit encore plus rapide, les gros dossiers. Donc, c'est un outil, vous avez la chance d'avoir un outil où on a une cinquantaine de personnes qui travaillent chaque seconde et chaque minute de la semaine et donc c'est un outil qui va évoluer, évoluer, évoluer en termes de performance, en termes de fonctionnalité. Donc, si c'est quelqu'un qui a travaillé sur Opéra et qui voit que certains états ne sont pas disponibles, ne vous inquiétez pas, au 3112, ils seront tous là et ensuite, c'est un outil qu'on va continuer à faire évoluer et vous a donné accès à des fonctionnalités. Si vous regardez mes blogs, par exemple, on a créé une fonction intelligente, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui sera capable de remplir, quand on a un gros dossier, pas quand on a 5, 6 sociétés, mais de remplir les liasses automatiquement, de préalimenter les flux. On a des versions qui vont améliorer la conversion, par exemple, quand on a beaucoup de sociétés. Donc, on a des tonnes de projets et donc, c'est un outil qui va continuer à évoluer. Il y a une autre question. Est-ce que nous devons passer sur EPM lorsque nous aurons fini la migration sur Opera car nous souhaitons regarder le logiciel on-premise ? Alors, le on-premise, comme c'est un outil qui est en évolution, le on-premise, il ne sera pas disponible avant 2025. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, Opera ne va pas s'arrêter tout de suite. Pour les gens, je vous rappelle, on n'en a pas parlé, mais pour les gens qui sont sur Opera, sachez que, quoi qu'il arrive, l'outil Opera est conservé. Donc, on continue à le maintenir jusqu'au 31-12-2025. Donc, jusqu'au 31-12-2025, on continue à l'assurer et pour les gens qui sont en-premise, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, dans notre parc, il n'y en a qu'une dizaine, eh bien, vous serez aussi contactés pour migrer, mais plutôt en 2025 ou en 2026, ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter Opera d'un seul coup, vous inquiétez pas, il continuera à fonctionner. Mais tout le monde a vocation à passer sur EPM avant le 31-12-2025 et pour les gens en-premise, peut-être un tout petit peu plus. Alors, dernière question. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Parfait. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'assurer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère avoir été assez clair et assez précis. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez une présentation plus complète. Je vous donne rendez-vous à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501